Pierre et le parchemin perdu de Conque Bienvenue sur histoirepourdormir.fr Il était une fois, dans un petit village paisible, un jeune garçon nommé Pierre. Il aimait explorer les forêts et les champs environnants, mais il rêvait depuis longtemps de découvrir quelque chose de plus grandiose. Un jour, il entendit parler de la cité médiévale de Conque, une ville mystérieuse, pleine d'histoires et de légendes. Pierre était très curieux et décida de partir à la découverte de cette ville. Le voyage fut long et difficile, mais Pierre ne se découragea pas. Il arriva enfin devant les portes de la cité médiévale de Conque. Les murs de la ville étaient immenses et les rues étaient pavées de pierres. Le petit garçon était émerveillé devant tant de beauté et d'histoire. Il commença à se promener dans les rues de la ville et découvrit de nombreux bâtiments magnifiques. Il vit une église, des maisons en pierre et une grande tour qui se dressaient fièrement au-dessus de la ville. Pierre était fasciné par l'architecture de la ville et la manière dont les bâtiments avaient été construits il y a des siècles. Pierre se promenait dans les rues de Conque lorsqu'il entendit des bruits de tambours et de trompettes. Il suivit les sons et arriva sur une grande place où les habitants de la ville se réunissaient pour une fête. Pierre était content de rencontrer les gens de Conque. Il se mit à danser avec les habitants de la ville et goûta à la nourriture locale. Il apprit que les gens de Conque étaient très fiers de leur ville et qu'ils travaillaient dur pour la maintenir belle et en sécurité. Pierre rencontra un vieil homme qui lui raconta l'histoire de la ville et de ses habitants. Le vieil homme lui dit que Conque était une ville très importante pendant le Moyen-Âge et qu'elle avait une histoire riche et intéressante. Le lendemain matin, Pierre se réveilla tôt et décida de continuer son exploration de la ville. Il se souvint de la grande tour qu'il avait vue la veille et décida d'aller l'explorer. Il arriva devant la tour et monta les escaliers jusqu'au sommet. La vue était incroyable. Pierre pouvait voir toute la ville et les montagnes environnantes. Il se sentait comme un oiseau qui survolait les toits en tuiles rouges de Conque. Alors qu'il était en train d'admirer la vue, Pierre entendit un bruit étrange venant du bas de la tour. Il descendit les escaliers et arriva dans une petite pièce sombre en dessous de la tour. C'était une pièce secrète et mystérieuse. Dans la pièce, Pierre découvrit un vieux parchemin poussiéreux. Il le ramassa et l'examina attentivement. Le parchemin était écrit en une langue ancienne et difficile à comprendre. Mais Pierre était déterminé à découvrir ce qu'il disait. Il passa des heures à étudier le parchemin en demandant de l'aide aux habitants, en allant à la bibliothèque et en faisant ses recherches. Il finit par découvrir un secret caché dans la cité médiévale de Conque. Il apprit que la ville avait autrefois été attaquée par des ennemis et qu'une cache secrète avait été construite pour protéger les habitants de la ville. La cache secrète contenait des provisions et des armes pour aider les habitants de la ville à survivre en cas d'attaque. Pierre était émerveillé par cette découverte et se sentait fier d'avoir trouvé quelque chose d'aussi important pour la ville de Conque. Pierre était très excité par sa découverte et voulait en parler aux habitants de la ville. Il se dirigea vers la place où il avait rencontré les habitants la veille et commença à leur parler du secret qu'il avait découvert. Les habitants de la ville étaient étonnés et heureux de la découverte de Pierre. Ils étaient reconnaissants qu'il ait pris le temps d'explorer la ville et de découvrir quelque chose d'aussi important. Pierre se rendit compte qu'il avait accompli quelque chose de grand et décida de rester à Conque pour aider les habitants de la ville. Il travailla avec les gens de Conque pour améliorer la ville et la rendre encore plus belle et prospère. Les habitants de Conque avaient maintenant un nouveau héros et Pierre était fier de faire partie de cette communauté. L'histoire de Pierre montre l'importance de l'exploration et de la curiosité. En explorant la ville de Conque, Pierre a découvert quelque chose d'important qui a aidé les habitants de la ville. Prenant le temps d'écouter et d'apprendre les gens de Conque, Pierre a pu devenir un héros pour la communauté. Cette histoire montre que même les plus jeunes peuvent accomplir de grandes choses s'ils sont curieux et ouverts d'esprit.